Je suis ravi de vous rencontrer tous pour ce deuxième épisode du Dallas de la science, puisque maintenant c'est en train de se transformer en feuilleton. Nous avons vu pour la première conférence vraiment les questions de base, c'est-à-dire comment est né l'univers et comment sont nées les particules, les forces de la nature et tout cela s'est en passé dans un temps très bref qui se compte en secondes, ou disons en minutes d'ailleurs, puisque tout cela a été décrit par le prix Nobel Stephen Weinberg et son livre s'appelle « Les trois premières secondes de l'univers ». Pratiquement tout s'est créé, les trois premières secondes. Par contre, de la troisième, trois premières minutes, pardon, excusez-moi, entre la troisième minute et un âge de 380 000 ans, pendant toute cette période, l'univers était opaque, c'est-à-dire que la lumière ne pouvait pas aller en ligne droite parce qu'il y avait des charges électriques partout, c'est ce qu'on appelle un plasma, ce sont des charges électriques. Mais à 380 000 ans, l'univers est devenu transparent, c'est un peu comme le brouillard, j'avais fait cette analogie, quand vous êtes dans le brouillard, vous ne voyez rien parce que la lumière est déviée, elle est diffusée en permanence par des petites particules d'eau. Et bien là, à l'époque, c'était des charges électriques, des électrons, des protons qui empêchaient la lumière d'aller en ligne droite. À 380 000 ans, il devient transparent. Et on a réussi à prendre une photo de ce moment-là. Je vais revenir dessus parce que c'est la plus ancienne photo possible de l'univers et à l'époque, c'était un gaz. Aujourd'hui, l'épisode va démarrer à partir de là, c'est-à-dire que nous allons voir ce qu'est devenu ce gaz. En fait, ce gaz, c'est ce qui a constitué les galaxies. Alors, avant, je pars un peu... D'abord, je vous donne le contenu, que vous sachiez de quoi on va parler. Un petit voyage touristique qui va passer par une première question. Que voit-on au loin dans le cosmos ? Et vous allez voir que c'est un peu surprenant. Ensuite, nous allons parler des étoiles, leur naissance, leur vie, leur mort. Puis, des galaxies. Après, nous allons parler d'un objet un petit peu particulier qui est les trous noirs. Enfin, les ondes gravitationnelles. Et puis, nous terminerons sur le mystère de l'époque, le mystère le plus épais qui est celui de la matière noire et de l'énergie noire. Voilà. Entamons ce voyage par le premier point. Que voit-on dans le cosmos ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que quand on prend un télescope, ce que l'on voit dans le télescope, c'est le passé. Et ça, c'est dû à la vitesse de la lumière qui est finie. Si la vitesse de la lumière était infinie, on verrait tout. On verrait d'un seul coup dans les télescopes tout ce qui se passe à l'instant présent, prêt, à une distance moyenne, à une grande distance. Mais tout ça serait au présent. À cause du temps que la lumière met pour venir vers nous, eh bien, on voit le passé. Et plus on regarde loin, plus on voit le passé. Alors, je vais vous donner des idées d'ordre de grandeur sur ce point. Ah oui, voilà, très bien. Vous voyez ici la photo que je vous avais déjà montrée de Edwin Hubble, un des plus grands astronomes du siècle, du XXe siècle, qui est devant le plus grand télescope du monde de l'époque, au mont Weston. Et Edwin Hubble, je vous l'avais expliqué, a découvert l'existence des galaxies. Avant Hubble, on voyait bien dans le ciel des espèces de petits disques nébuleux. On appelait ça des nébuleuses, qui étaient donc blanchâtres. Et on ne savait pas ce que c'était. Donc, certains disaient, ce sont des nuages ou des objets célestes un peu flous qui sont dans la galaxie. D'autres disaient, non, 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 la galaxie, elle est limitée en distance et ce sont des objets qui sont en dehors de la galaxie. Ce sont d'autres galaxies. Eh bien, Edwin Hubble en apporte la preuve, puisque non seulement il observe, grâce à ce télescope, qui était aussi bien plus puissant que les précédents, grâce à ce télescope, il observe une douzaine de galaxies et il invente une méthode pour mesurer leur distance. Et là, il découvre qu'effectivement, les distances n'ont rien à voir avec ce qu'est la distance de notre galaxie. Donc, on est vraiment en dehors. Et c'est la découverte qu'il existe d'autres galaxies. Aujourd'hui, on en compte 300 milliards. Donc, on était vraiment au tout début de l'astronomie. Je reviens sur ce thème. C'est que ce que vous voyez dans l'espace se situe toujours dans le passé, plus ou moins loin dans l'espace et plus ou moins loin dans le passé. En fait, vous découvrez tout simplement une chose, c'est que l'espace et le temps sont liés. Ça, c'est la relativité. Plus vous voulez voir loin, plus vous allez voir le passé. Dans un sens, c'est contraignant, mais dans un autre sens, c'est intéressant, tout de même, de voir le passé dans un télescope. Alors, je vous donne quelques ordres de grandeur. D'abord, le soleil. Lorsque vous regardez le soleil, vous ne voyez pas le soleil maintenant. Vous voyez le soleil tel qu'il était il y a huit minutes. Huit minutes étant le temps qu'il faut pour la lumière du soleil pour venir jusqu'à vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le soleil explose un jour, quoi, me direz-vous ? Le soleil explosait ? Bien sûr, on a même prédit que ça se produirait dans cinq milliards d'années. Donc, on a le temps. Mais il explosera. Eh bien, imaginez, heureusement, ce n'est pas le cas, qu'il explose maintenant. S'il explose maintenant, vous ne vous en rendez pas compte ? Vous avez encore huit minutes pour terminer votre bain de soleil ou bien pour fumer la cigarette du condamné. Vous avez huit minutes. c'est le temps que l'explosion vienne jusqu'à nous parce que la lumière et plus généralement toute information voyage à la vitesse de la lumière et il faut huit minutes pour que ça vienne du soleil. Si maintenant, nous observons la voie lactée, eh bien, là, nous avons des distances qui vont jusqu'à environ 100 000 années-lumière. Voilà la taille de la 120, 100 000, 120 000. Ça dépend comment on compte. la taille de la voie lactée. Donc, c'est déjà beaucoup plus grand. On voit bien qu'en fait, nous sommes tout près du soleil dans les termes astronomiques. Si nous allons plus loin, comme Hubble qui avait découvert les nouvelles galaxies, eh bien, je vous parle de la première, la plus proche de nous, c'est Andromède, magnifique galaxie que nous allons revoir dans un instant. Eh bien, la plus proche des galaxies, Andromède, se trouve 25 fois plus loin que le diamètre de notre galaxie. Donc, ça vous donne une idée des distances intergalactiques. En fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que par rapport à leur taille, les galaxies ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Vous voyez, il y a un espace de... Si on représentait la Voie lactée comme un disque d'un mètre et l'Andromède comme un disque d'un mètre aussi, eh bien, il y aurait 25 mètres entre les deux. Ça veut dire que les galaxies, finalement, sont assez proches l'une de l'autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a fréquemment des collisions de galaxies. Et d'ailleurs, Andromède se déplace à très grande vitesse vers la Voie lactée. Et un jour, j'ai oublié dans combien de temps, mais c'est plus lors de quelques centaines de millions d'années, ces deux galaxies fusionneront. Alors, ça ne crée pas forcément de grands cataclysmes, parce que quand je vous dis que les galaxies sont rapprochées, en fait, il y a beaucoup d'espace entre les étoiles. Les étoiles, elles, sont très éloignées l'une de l'autre. Ce qui fait que deux galaxies peuvent se pénétrer sans que les étoiles entrent en collision. Bon, voilà pour les galaxies. Maintenant, si nous prenons les galaxies, là, je vous ai parlé de la plus proche, mais si je vous parle des plus lointaines, on arrive maintenant à examiner les galaxies qui sont le plus loin possible, qui sont proches du Big Bang, qui sont à 13 milliards d'années-lumière. Je vous rappelle que le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années et au début, il n'y avait pas de galaxies et il n'y avait pas d'étoiles, surtout. Donc, les premières étoiles se sont produites vers 100 ou 200 millions d'années. On n'arrive pas à les voir encore avec le satellite Hubble, mais on en voit qui ont 13 milliards d'années, vous voyez, qui ne sont pas très loin du Big Bang. À ce titre, un gros événement va avoir lieu en décembre, puisque le satellite Hubble, qui était le plus puissant aujourd'hui, va être remplacé par James Webb, un satellite beaucoup plus grand, un télescope qui sera beaucoup plus grand et donc beaucoup plus sensible. Et là, cela va se traduire par des progrès immenses dans l'astronomie et en particulier, on est intéressé à voir les galaxies les plus anciennes qui sont vraiment près du Big Bang, c'est-à-dire, disons, 100, 200 millions d'années après le Big Bang. Et là, on les verra peut-être avec James Webb. Donc, ça sera très intéressant. Alors, de tout cela, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on voit très loin, mais on voit très loin dans l'espace et on voit très loin dans le temps aussi. Alors, là, je suis un peu coincé parce que je ne sais pas comment passer la vue suivante. Ah oui, ça y est, il suffit de cliquer. Eh bien, curieusement, le premier qui a compris que plus on regardait loin, plus on voyait le passé, ce n'est pas un astronome, c'est Edgar Poe. Je vous avais dit la dernière fois, d'ailleurs, que Edgar Poe a écrit un an avant sa mort, à peu près, son dernier livre qui s'appelait Eureka. Et dans ce livre, il explique ce que je viens de dire, c'est-à-dire que plus on regarde loin, plus on voit des choses anciennes. Mais il va beaucoup plus loin, il explique le Big Bang. Il décrit un Big Bang qui est très proche de ce qu'a décrit la Bellomètre, c'est-à-dire un atome primitif qui se diversifie, qui se convertit en une myriade d'autres atomes et tout ceci entre en expansion et finit par faire l'univers. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, je sais qu'Edgar Poe avait quelques accointances dans les milieux de l'astronomie, donc il ne racontait pas des bêtises, mais il avait un pouvoir de prédiction stupéfiant et il est bien dommage qu'il soit mort un an après parce qu'il aurait certainement apporté beaucoup d'idées. Alors, voici une image intéressante pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on est astronome. Lorsqu'on est astronome, on prend sa jumelle et là, j'ai fait une simulation sur Terre en disant que la vitesse de la lumière était très, très, très lente de 10 centimètres par an. 10 centimètres par an, ça c'est extrêmement lent. Mais voici ce que vous verriez si c'était le cas. Si vous preniez une jumelle et que vous regardiez à 100 mètres, vous verrez des choses qui existaient il y a 1000 ans. Par exemple, vous verriez Hugues Capet assis sur son tronc. Et puis, si vous, dans la même lunette, vous regardez ce qu'il y a derrière, un peu plus loin, à 200 mètres, vous verriez des choses qui se sont produites il y a 2000 ans. Vous verriez Vercingétorix. Et si vous regardiez toujours la même image, je ne change rien, c'est le tableau que vous avez sous les yeux. Si vous regardez à 300 mètres, derrière, vous verriez passer dans les bosquets des hommes préhistoriques. Et donc, voilà comment les choses se font en astronomie. Lorsque vous observez une image en astronomie, vous voyez différents objets qui se situent à différentes distances, mais aussi à différentes distances dans le passé, puisque l'espace et le temps sont liés. C'est M. Einstein qui l'a découvert. Et là, vous en avez un exemple vraiment enfantin. Alors, c'est le grand bonheur des astronomes, parce que, je dis ici, un astronome, c'est un peu un paléontologue qui, simplement, en prenant des jumelles, pourrait regarder au loin et observer les australopithèques. C'est donc le grand bonheur des astronomes que de voir se dérouler devant eux l'ensemble du passé de l'univers. Alors, maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir de plus ancien et de plus loin ? L'univers, je vous le disais, a 13,8 milliards d'années, mais on ne voit rien à cette époque-là. Et on ne verra jamais rien, même avec des instruments plus poussés, parce que, je vous l'expliquais tout à l'heure, la lumière était diffusée. Elle était opaque, elle était blanche comme quand vous êtes dans le brouillard. Donc, on ne pouvait pas voir. Par contre, à 380 000 ans du Big Bang, on se situe donc à 13,4 milliards d'années d'aujourd'hui ou d'années-lumière, c'est pareil. Eh bien, là, l'univers devient visible et c'est l'objet de cette photo que je vous ai présentée la dernière fois, la photo du Big Bang ou tout au moins de 380 000 ans après le Big Bang. Je vous rappelle donc que cette photo représente l'ensemble du firmament. Pour comprendre cette photo, il faudrait que vous imaginiez que vous êtes au centre d'une sphère et que vous regardez l'intérieur de la sphère. Pensez au Moyen-Âge, on imaginait qu'il y avait une voûte céleste qui était autour de la Terre. Eh bien, cette photo, c'est la voûte céleste de l'ensemble dans toutes les directions. Que représente-t-elle ? C'est un gaz. À l'époque, le Big Bang n'a fabriqué que de l'hydrogène et de l'hélium. C'est donc un gaz d'hydrogène, 75% et d'hélium, 25% que vous avez sous les yeux. Et les petites tâches représentent les endroits qui sont un peu plus chauds. Les endroits qui sont un peu plus chauds sont les endroits où la matière commence à s'agréger parce que quand la matière s'agrège, elle chauffe. On le sait bien, quand vous voyez un météore qui tombe sur Terre, il brûle. Donc, tout ce qui s'agrège chauffe toujours. Et donc, vous voyez là des espèces de petits grumeaux qui sont légèrement plus chauds que le reste. Légèrement, je vais préciser, c'est un dix millième de fois plus. Tout ceci a été amplifié, on a amplifié les contrastes de cette photo. Mais ces points rouges et jaunes représentent des endroits qui sont un dix millième de degré plus chauds que le reste. Et en fait, ce sont les germes des galaxies. C'est-à-dire que ces points-là, dans ces points-là, la matière va continuer à s'agréger et ça se terminera en étoile et en galaxie. Voilà. J'appelle cette photo une échographie de l'univers embryonnaire parce que ça me rappelle un peu la première échographie que j'ai vue, c'est celle de ma fille Astrid qui était tout à l'heure en ligne quand elle était dans le ventre de sa maman. C'était les premières échographies à l'époque et j'avais vu cette échographie et le médecin m'avait expliqué que telle tâche, c'était ça allait devenir le foie ou telle tâche, ça allait devenir un fémur mais tout ça était extrêmement diffus et en fait c'était l'origine de l'être humain. Là, vous avez l'origine de l'univers. Alors, passons à la page suivante. Maintenant, nous allons parler des étoiles. Nos mères nourricières. Ce qui est intéressant dans les étoiles, c'est qu'elles ressemblent beaucoup à la vie. L'étoile naît un jour, elle vit souvent longtemps, elle meurt et à la fin, elle rejette dans l'espace tout ce qu'elle a produit. Un peu comme un animal qui procrée et il offre sa progéniture à l'univers. Donc, l'étoile ressemble à la vie. Ce que vous avez sur la photo de gauche, c'est une pouponnière d'étoile. Dans l'univers, vous avez encore beaucoup du gaz du Big Bang. Seule une petite fraction de ce gaz s'est transformée en étoile. Il existe encore beaucoup, beaucoup de gaz et ce gaz continue à former des étoiles. Il s'en forme trois par siècle, je crois, dans la galaxie. Et il y a des endroits où elles se forment de façon privilégiée. On appelle ça les premières étoiles. Il y a des endroits où on les voit se former en très grande quantité. Pourquoi ces endroits-là ? D'abord, parce qu'il y a du gaz, il y a l'aliment qui va créer l'étoile. Et puis, deuxièmement, on a appris que pour que les étoiles se forment, il fallait qu'il y ait un facteur déclenchant. Sinon, ce serait très, très lent, beaucoup trop lent. Pour que la fabrication d'étoiles s'accélère, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant. On en voit deux aujourd'hui, mais il y en a probablement d'autres. Ce sont des cataclysmes dans ces endroits-là qui secouent l'espace-temps. On en reparlera à la fin de la conférence. Les trous noirs sont la première raison. Les gros trous noirs, lorsqu'ils avalent des étoiles, cela fait des cataclysmes qui envoient à la fois beaucoup de rayonnements, mais aussi, on en parlera, des ondes gravitationnelles autour d'eux. Autrement dit, l'espace est secoué. En étant secoué, cela provoque l'agrégation des étoiles. L'autre facteur, c'est aussi les supernovas. Le supernova, c'est l'explosion finale d'une étoile. Quand une étoile explose, surtout les grosses, cela fait beaucoup de bruit et cela secoue l'environnement dans les environs et cela déclenche la naissance d'étoiles. Voici comment naît une étoile. Je vous parlais d'une surdensité. Tout à l'heure, je vous parlais de ces points rouges et jaunes qui étaient des points où il y avait un peu plus de densité de matière, où la matière commençait à s'agréger. Ici, c'est le nuage que je présente là. C'est une surdensité, c'est-à-dire un endroit où la matière commence à s'agréger. Le gaz qui est aux alentours, vous voyez les petits nuages qui sont là, tombe dedans. Et toute la matière qui est autour tente à aller tomber en ce point-là. Alors là, il se passe quelque chose de très heureux, c'est que on pourrait imaginer que toute cette matière s'effondre d'un seul coup en un point et ça ferait un trou noir. Et ainsi, l'espace ne serait pas peuplé d'étoiles mais serait peuplé de trous noirs. Et nous ne serions pas là pour les observer. Or, l'étoile est à la fois ce qui constitue réellement toute la richesse de l'univers et ce qui est à l'origine aussi de la vie. Comment donc, qu'est-ce qui fait que nous avons des étoiles et non des trous noirs ? C'est une des lois de la physique qui fait que quand la matière s'agrège, comme ici, premièrement, elle se met à tourner. Ça, c'est inéluctable. Et deuxièmement, quand elle tourne, elle forme un disque. Alors, pour vous convaincre que c'est vraiment une règle de la physique et qu'elle s'applique partout, vous n'avez qu'à penser d'abord au système solaire. Vous savez qu'il est à peu près dans un plan. Pensez aux anneaux de Saturne. Ils sont aussi dans un plan. Nous allons voir que la galaxie aussi, notre galaxie tourne et notre galaxie est un disque. C'est donc une vérité tout à fait universelle et qui s'explique tout simplement par les lois de Newton. C'est la physique du XVIIe siècle. La matière qui s'agrège dans l'espace forme des disques. Vous avez donc un disque qui se forme là, qui tourne, et la matière tombe au milieu. Mais heureusement, ce disque joue comme un frein, c'est-à-dire que la matière ne peut pas tomber au centre. Il faut qu'elle tourne des milliers de fois avant de pouvoir tomber au centre. Et c'est grâce à ça que nous avons des étoiles plutôt que les trous noirs. Les disques d'accrétion jouent le rôle de frein et disent-ils, laissent tomber la matière vers le centre, un peu comme un sablier que vous avez rempli de sable, mais laissent tomber les grains à petit régime. et c'est ce rôle de sablier du disque d'accrétion qui permet de fabriquer des étoiles plutôt que des trous noirs. À un moment au centre, la température va devenir de plus en plus forte. Et pourquoi ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la matière s'agrège. Imaginez là, ici, vous avez une myriade d'atomes qui s'entrechoquent et plus la matière est concentrée, plus ils s'entrechoquent. Et vous savez que quand les atomes s'entrechoquent, c'est la température. Quand on dit qu'un corps est chaud, c'est parce que les particules s'entrechoquent, on vibre. Alors, ce qui va se passer au centre, c'est que la température va devenir de plus en plus forte et quand elle va atteindre des millions de degrés, des réactions thermonucléaires vont s'allumer. C'est ce qu'on appelle l'allumage de l'étoile. L'étoile va devenir brillante, elle va s'allumer. Cette réaction nucléaire, elle est très bien connue, c'est la bombe H. C'est tout à fait la bombe H. C'est une bombe H. Une étoile, c'est une bombe H. Et l'ami astrophysicien Michel Cassé qui a préfacé mon livre que vous voyez là, les clés secrètes de l'univers, mon livre, on est en train de le réciter, vous n'aurez plus besoin de l'acheter, vous serez tout à la fin du dernier feuilleton. Il a préfacé mon livre et Michel Cassé, à une époque de sa vie, il étudiait les étoiles, c'est un grand spécialiste des étoiles, et il m'a dit un jour, j'espère que ce n'est pas trop confidentiel, mais qu'il avait deux gardes du corps en permanence avec lui. Pourquoi ? Parce que c'est l'époque où on mettait au point la bombe H, et lui connaissait beaucoup de secrets sur les réactions de la bombe H, parce qu'il les observait dans les étoiles. L'étoile est donc une bombe H. Maintenant, pourquoi n'explose-t-elle pas ? Elle n'explose pas parce qu'elle rencontre une force opposée qui est la gravité. Cette gravité qui ici effondrait la matière sur elle-même s'oppose à l'explosion. Et une étoile, c'est un objet qui est dans un équilibre remarquable entre l'explosion et l'effondrement. Et il est bien heureux pour nous que cet équilibre existe. Et de plus, que ce soit un équilibre très stable. Pensez que le Soleil va durer 10 milliards d'années et que certaines étoiles ont des durées de vie de 100 milliards d'années. C'est donc un équilibre très solide qui se forme. Le même Michel Cassé disait une étoile c'est une centrale nucléaire à confinement gravitationnel. Dans une centrale nucléaire vous avez aussi une réaction nucléaire et ça n'explose pas parce qu'il y a une enceinte qui maintient l'explosion sous cloche. Un confinement. Ce confinement est fait par différents moyens techniques. Eh bien le moyen technique dans l'étoile c'est tout simplement la gravitation et c'est un équilibre remarquable. Je vous ai peut-être dit à la réunion précédente que la caractéristique peut-être la plus mystérieuse de l'univers aujourd'hui c'est qu'il est très finement ajusté. C'est-à-dire que les forces de la nature la valeur de la masse de l'électron du proton tous ces paramètres il y en a une quarantaine semblent être extrêmement ajustés pour que l'univers soit riche. Et c'est à mon avis la plus grande question métaphysique aujourd'hui dont j'ai parlé la dernière fois c'est-à-dire que je pense qu'on peut y répondre par la voix divine en disant si c'est si finement ajusté c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a mis les curseurs au bon endroit ou bien il y a l'autre thèse qui est un peu plus compliquée pour les athées c'est de dire c'est le hasard mais moi j'ajoute si c'est le hasard il faut c'est indispensable il faut qu'il y ait des milliards d'autres univers de façon à ce que nous soyons nous ayons éclos dans un des très très rares qui ont les curseurs au bon endroit qui est parfaitement ajusté c'est le grand mystère d'aujourd'hui à mon avis les étoiles sont un des aspects les plus sensibles de cet ajustement final c'est à dire que si on changeait un tant soit peu les valeurs des forces de la nature ou des masses des particules il n'y aurait pas cet étonnant équilibre qui se fait entre deux forces gigantesques la force de gravitation qui écrase l'étoile et la réaction thermonucléaire la bombage qui tente à la faire exploser c'est grâce à ça que nous sommes sur Terre Dieu merci un équilibre s'instaure alors maintenant passons à la fin de vie des étoiles elles vivent très longtemps mais elles finissent par mourir et leur mort et leur mort se déclenche lorsqu'elles viennent à manquer de carburant en fait dans les étoiles il y a au départ ce gaz du Big Bang hélium et hydrogène il n'y a que ça et plus éventuellement des éléments qui auraient été faits par d'autres étoiles et qui se trouveraient présents dans cette zone là mais en très très faible quantité 99% au moins de l'étoile c'est de l'hélium et de l'hydrogène pour trouver d'ailleurs la même composition dans une grosse étoile comme Jupiter c'est du gaz Jupiter n'a pas été assez grosse pour s'allumer si Jupiter avait collecté un peu plus de matière autour d'elle elle serait devenue un second soleil nous aurions deux soleils ce qui existe dans l'univers deux soleils qui tournent l'un autour de l'autre ça s'appelle une étoile double alors pour revenir aux étoiles les étoiles consomment cette matière première très simple qui est l'hélium et l'hydrogène et grâce à l'hélium les étoiles en prenant leur temps car c'est un processus très lent fabriquent tous les éléments que vous connaissez le carbone l'oxygène l'hydrogène dont nous sommes faits vient des étoiles enfin l'hydrogène il y en avait déjà avant mais le carbone l'azote les métaux tout ce que vous connaissez 92 éléments au total sont fabriqués par les étoiles c'est un processus qui est très lent c'est pour ça d'ailleurs que le Big Bang n'est pas arrivé à faire les éléments parce que ça s'est passé trop vite le Big Bang s'est produit trop vite et il n'a eu le temps que de faire de l'hydrogène et de l'hélium par contre dans les étoiles une étoile c'est très chaud au milieu au centre de l'étoile ça peut atteindre le milliard de degrés et donc quelque part l'étoile c'est un petit peu un Big Bang à l'envers qui se produit et vous avez un mini Big Bang au cœur de l'étoile et là la grosse différence avec le Big Bang c'est que vous avez du temps l'étoile a du temps elle a des milliards d'années et pendant ces milliards d'années elle fabrique lentement mais sûrement tous les éléments jusqu'à sa mort lorsque le carburant vient à manquer c'est à dire que la teneur en hélium commence à faiblir l'étoile l'équilibre dont je vous parlais ne va pas tenir c'est à dire que la réaction nucléaire de la bombage va va faiblir et comme elle va faiblir la gravité la gravitation va prendre le dessus et quand la gravitation prend le dessus alors là ça devient cataclysmique c'est à dire qu'il va y avoir un effondrement qui va se produire en quelques secondes vous voyez une énorme étoile le soleil n'en est pas une énorme il y en a des beaucoup plus grandes mais une grande étoile peut ainsi s'effondrer en quelques secondes cet effondrement est tellement violent vous le voyez ici l'effondrement au centre qu'il va comprimer la matière au centre et il va fabriquer un noyau j'appelle ça un cadavre stellaire parce qu'il va subsister après la mort de l'étoile un cadavre stellaire de matière extrêmement dense mais ce n'est pas tout cette implosion qui est extrêmement rapide va déclencher une onde de choc qui va partir au contraire vers l'extérieur et qui va éjecter dans l'espace pratiquement toute la matière de l'étoile l'immense majorité de la matière de l'étoile va être expulsée dans l'espace de sorte que que reste pardon que reste-t-il après l'explosion de l'étoile ou l'implosion vous pouvez dire implosion explosion il y a les deux et bien il va rester au centre un tout petit cadavre extrêmement dense et autour un nuage de matière qui est en expansion qui forme une espèce de bulle qui grandit dans l'espace voilà ce qu'est une supernova je ne sais pas comment je peux venir en arrière est-ce que quelqu'un sait comment je peux venir en arrière on partage d'écran bah oui tu appuies à la flèche vers le haut voilà et bien ici merci Elisabeth là vous voyez une supernova je ne vous avais pas dit tout à l'heure à droite vous voyez le reste d'une supernova au centre il y a un cadavre extrêmement dense c'est peut-être ce petit point là qui a l'air d'être au centre mais je ne suis pas sûr parce que ces cadavres sont très petits et je présume qu'on ne les voit pas et vous avez autour cette bulle de matière qui est projetée dans l'espace et cette matière va donc être redonnée à l'espace va fertiliser l'espace et lorsque dans cette région d'espace une autre étoile naîtra cette étoile pourra récupérer une bonne partie de cette matière c'est grâce à ça que la Terre existe parce que la Terre n'est pas faite d'hélium et d'hydrogène Jupiter oui mais pas la Terre la Terre est faite de silicium de carbone etc et bien c'est parce que avant que ne se forme le Soleil il y avait eu dans cette région de l'espace de la galaxie il y avait eu une ou plusieurs supernovas qui s'étaient produites par le passé et ces supernovas avaient relâché dans l'espace toutes ces poussières de métaux et d'éléments de toutes sortes et lorsque le Soleil s'est créé c'est-à-dire comme ceci je vous l'ai montré il a récupéré beaucoup d'hélium et d'hydrogène mais il a aussi récupéré toutes ces poussières et la Terre est faite de ces poussières d'atomes provenant d'une supernova ancienne et vous-même votre corps est fait de ces poussières de supernova ancienne alors maintenant je vais pour introduire un peu les choses un peu étranges que nous allons voir tout à l'heure avec les trous noirs il faut que je vous explique que la matière peut revêtir des formes beaucoup beaucoup plus denses que ce que vous connaissez et nous allons nous intéresser aux petits cadavres qui restent au milieu et qui a été très très comprimé les densités vous savez que la densité de l'eau c'est 1 la densité de la terre si vous remuez de la terre dans votre jardin c'est 5 ou 6 la densité de l'or c'est 22 etc vous voyez on est toujours aux alentours de 1 je signale au passage que la densité du soleil est aussi de l'ordre de 1 vous voyez donc autour de vous vous voyez des objets que ce soit le soleil ou la terre ou la lune qui ont des densités qui sont dans les ordres de grandeur habituelles mais ce n'est pas du tout le cas de ces cadavres et là il y a 3 cas selon la taille de l'étoile c'est cette explosion de l'étoile a été découverte par un indien qui avait 19 ans lorsqu'il a découvert les équations d'einstein et tenez-vous bien à 19 ans il a utilisé les équations d'einstein pour prédire la mort des étoiles chandrasekart chandrasekart à 19 ans trouve ça et il envoie un papier à einstein pour lui expliquer ce qu'il vient de découvrir évidemment il était convaincu qu'einstein allait énormément apprécier cette innovation pas du tout il s'est fait conspuer par einstein il s'est fait conspuer par le plus grand astronome de l'époque qui s'appelait eddington et qui était un ami d'einstein et il s'est fait conspuer par une grande partie de la communauté scientifique et conspuer pourquoi on l'a accusé d'avoir utilisé les équations d'einstein pour décrire des choses absurdes voilà et le thème que Einstein a souvent mis en avant lorsqu'il n'était pas d'accord avec certaines théories comme les trous noirs Einstein disait vous avez bien utilisé mes équations c'était le cas Chandra Secker ne s'était pas trompé d'une virgule dans ses calculs vous avez bien utilisé mes équations mais sachez qu'il existe beaucoup de solutions de ces équations seules certaines sont physiques les autres n'existent pas et là vous êtes en train de fabriquer des monstres dont je reconnais qu'ils sont des solutions de mes équations mais vous fabriquez des monstres vous expliquez des choses monstrueuses et c'est pour cela d'ailleurs qu'Einstein n'a jamais cru au trou noir pour lui c'était des solutions de ces équations il reconnaissait tout à fait mais des solutions non physiques voilà et ce pauvre garçon à 19 ans s'est fait renvoyer dans ses buts il a fait ensuite une très belle carrière je ne sais pas s'il n'a même pas été prix Nobel il a fait une très belle carrière mais il a souvent dit que le coup le choc qu'il a reçu à 19 ans était l'équivalent un peu d'une supernova et a failli l'écraser complètement il a failli abandonner sa carrière de scientifique alors revenons aux petites étoiles d'abord comme le soleil là le cadavre que laissera le soleil c'est une naine blanche naine c'est une petite étoile elle est blanche oui elle rayonne très peu mais elle a une caractéristique c'est d'être très dense vous voyez que si vous en prélevez un dé à coudre et bien vous avez 1000 tonnes 1000 tonnes dans un dé à coudre voilà la densité ensuite si on considère des étoiles plus grandes que le soleil des étoiles moyennes là on va l'explosion et l'implosion est plus est plus forte est plus violente et donc la concentration de la matière va être encore plus grande cela va donner une étoile à neutrons vous savez que la matière qui vous entoure est faite de neutrons de protons et d'électrons mais si vous prenez un proton qui a une charge positive et un électron qui a une charge négative les deux peuvent se combiner et former un neutron et c'est ainsi que toute la matière qui est au centre dans ce cas de supernova toute la matière qui est au centre se transforme en neutrons il n'y a plus que des neutrons et c'est l'équivalent d'un noyau atomique un noyau atomique c'est un petit point qui est très très lourd et qui comprend qui est très petit et très lourd et qui comprend des protons et des neutrons et bien une étoile à neutrons c'est une espèce de noyau atomique mais qui ferait des dizaines de kilomètres de diamètre alors là la densité est beaucoup plus grande puisque dans un dé à coudre là vous avez la dimension d'une montagne des milliards de tonnes dans un dé à coudre et puis enfin nous avons le cas des trous noirs c'est à dire que les très grosses étoiles les étoiles qui font 50 ou 100 fois la masse du soleil lorsqu'elles s'écroulent le phénomène est tellement violent que ça forme un trou noir voilà et la plupart des trous noirs que nous connaissons proviennent de de ces morts la mort des étoiles des grosses étoiles voilà et là la concentration est encore beaucoup plus forte puisque là c'est la masse de la terre dans un dé à coudre vous découvrez une des caractéristiques des trous noirs c'est qu'ils sont tout petits vous voyez si un trou noir si la terre se transformait en trou noir elle ferait deux centimètres cubes de diamètre imaginez comment détecter deux centimètres cubes de diamètre avec un télescope les trous noirs sont donc très difficiles à voir d'abord parce qu'ils sont noirs et deuxièmement parce que ils sont ils sont petits finalement par rapport à une même une planète comme Jupiter c'est gigantesque par rapport à un trou noir alors Dieu merci on les détecte autrement en fait comme ce sont des bêtes assez particulières qui ont tendance à fabriquer des cataclysmes autour d'elles c'est par les cataclysmes qu'on repère les trous noirs voilà c'est pas eux-mêmes on ne les voit pas on les détecte par leurs effets voilà le destin des étoiles et maintenant nous allons pouvoir parler des galaxies on s'est longtemps demandé si les galaxies s'étaient formées à partir du nuage que vous avez vu tout à l'heure puis avaient formé des étoiles ou au contraire si des étoiles s'étaient formées à partir du nuage de tout à l'heure puis s'étaient agrégées en galaxies les galaxies avant les étoiles ou les étoiles avant les galaxies maintenant on sait que ça a commencé par des étoiles les étoiles se sont formées par le galisme que je vous ai décrit tout à l'heure et dans les endroits du ciel où il y avait suffisamment d'étoiles elles ont commencé à tourner les unes autour des autres on retrouve la même loi de Newton qui fait que quand la matière s'agrège elle se met à tourner et elle forme des disques et c'est ainsi que la plupart des galaxies ont la forme d'un disque il y en a qui ont des formes différentes parce que je vous disais que les galaxies se percutent parfois alors quand elles se percutent ça donne des formes bizarres mais la forme naturelle de la galaxie c'est un disque ici vous savez que ici à gauche vous avez une vue de la galaxie de la voie lactée la nôtre on l'appelle une spirale barrée puisque au centre vous avez une espèce de barre qui tourne tout ça tourne et ensuite vous avez des bras spiraux on ne peut pas voir cela avec nos télescopes ben oui et pour cause puisque nous sommes dans le disque si vous êtes dans le disque vous ne pouvez pas voir le disque un asticot qui est dans une pomme ne peut pas voir la pomme et ce que nous voyons nous c'est la galaxie par la tranche et qu'est-ce que c'est que cette tranche c'est ce qu'on appelle la voie lactée c'est-à-dire que dans le ciel vous avez certainement vu ça cet été par les journées de beau temps vous voyez dans le ciel une espèce de barre qui coupe l'ensemble du ciel verticalement et cette barre c'est la galaxie vue par la tranche comme elle prend un peu la forme d'un chemin ça fait un peu un chemin et en plus blanchâtre avec toutes les étoiles qu'il y a dedans on l'a appelée la voie lactée c'est-à-dire un chemin blanchâtre voilà mais ici nous avons à droite reconstituer ce qu'est la galaxie parce que comme on sait mesurer la distance des étoiles et on sait les cartographier on finit par pouvoir par ordinateur reconstituer ce qu'est notre galaxie donc finalement on peut en donner cette photo reconstituée mais que nous ne sommes incapables de voir depuis la Terre à côté vous avez la galaxie d'Andromède qui est absolument magnifique qui est presque visible à l'œil nu je crois que je l'ai vu à l'œil nu un jour un ami astronome j'avais passé la nuit dehors donc finalement l'œil s'habitue à l'obscurité et on finit par voir en tout cas je me souviens très bien de l'avoir vu avec une paire de jumelles voilà la galaxie Andromède donc je vous disais qu'une galaxie c'est un disque le centre est un peu plus enflé là où il y a la barre c'est un peu plus enflé mais vous voyez que c'est bien un disque parce qu'il fait 100 000 années-lumière et son épaisseur est de 3 000 donc ça veut dire que pour 100 de diamètre il y a 3% d'épaisseur c'est donc bien un disque assez fin la galaxie tourne elle tourne et elle met 250 millions d'années à tourner c'est ce qu'on appelle l'année galaxique et le soleil lui se promène quelque part un peu vers la périphérie de cette galaxie nous habitons une galaxie tout à fait ordinaire elle comprend 300 milliards d'étoiles celle que vous voyez c'est très réduit vous en voyez à peu près 3 000 à l'œil nu par contre on les voit toutes avec des télescopes maintenant et puis dedans dans ces 300 milliards d'étoiles on estime qu'il y a bien une centaine de milliards de planètes et c'est un exercice très populaire aujourd'hui que de chercher les exoplanètes dans tout cela alors moi les exoplanètes ça me fait rigoler je vais vous dire pourquoi c'est parce que si on se dit on est intéressé à savoir si un jour on pourra aller s'abriter ailleurs si la Terre n'est plus habitable sauf que les exoplanètes et bien elles sont loin la plus proche le plus proche des systèmes solaires qui s'appelle Proxima du Centaure c'est une étoile qui se trouve tellement loin que même en faisant de très gros progrès sur les moteurs des fusées il faudrait compter une vie humaine 80 ans pour y aller et revenir donc j'ai du mal à concevoir que que l'homme fait de chair et d'os puisse un jour aller habiter une exoplanète il y a d'autres détails un petit peu plus terre à terre mais les exoplanètes elles n'auront jamais la même taille que la Terre à tous les coups si vous en trouvez une qui est habitable et bien vous serez très content mais elle pèsera cinq ou six fois plus que nous ce qui veut dire que votre corps pèsera 300 kilos bon ça posera certainement des problèmes alors maintenant qu'y a-t-il dans ces dans la galaxie il y a aussi je vous le disais tout à l'heure beaucoup de nuages ceux que vous voyez sur la droite ce n'est pas vraiment dans notre galaxie c'est une galaxie satellite qui s'appelle les nuages de Magellan mais je l'ai mis là parce que c'est tellement beau que je ne voulais pas rater cette photo je vous engage vraiment à regarder les photos de l'espace sur le site de la NASA ou bien tout simplement de prendre Google et puis de taper supernova nuages galactiques galaxie et vous verrez de très très belles choses des nuages solaires alors je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans ces nuages ces nuages ont été fertilisés par les supernovas c'est à dire que dans ces nuages maintenant il n'y a pas que de l'hydrogène et de l'hélium on trouve aussi de l'azote du carbone etc et il se développe une chimie somme toute assez riche ça c'est une découverte des 20 années écoulées on identifie grâce à la lumière qui nous vient de ces nuages on identifie leur composition chimique et on est très surpris parce que on pensait que tout ça étant très froid ou très chaud il y a aussi des nuages qui sont à 150 millions de degrés ou aux milliards de degrés tout cela étant soit très froid soit très chaud on pensait que la chimie ne pouvait pas s'y développer et bien non on découvre à peu près 200 molécules pas des grosses molécules des molécules comme le CO2 H2O de l'alcool du méthane et ça va jusqu'à des acides aminés un acide aminé il y a 25 atomes dans un acide aminé c'est déjà une molécule un peu plus sophistiquée et bien on en trouve dans les nuages cosmiques c'est tout à fait étonnant surtout quand on sait que l'acide aminé c'est la composante des protéines c'est à dire de la vie on en trouve dans les nuages cosmiques et il en est tombé en masse sur la Terre dans ses débuts lorsque a eu lieu le bombardement des comètes ces comètes apportaient beaucoup d'eau et en même temps toute une richesse de molécules bon ça reste une chimie relativement limitée parce que sur Terre on trouve plutôt de 2000 à 3000 molécules minérales je ne vous parle pas du vivant parce que là c'est une infinité de molécules mais si on se contente au domaine du minéral il y a donc 200 molécules peut-être dans les nuages cosmiques et puis 2000-3000 sur Terre ce qui est amusant c'est que quand on regarde toutes ces molécules il y a une forte proportion d'hydrocarbures aromatiques alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un hydrocarbure aromatique et bien le prototype de l'hydrocarbure aromatique c'est la naphtaline et c'est justement parce qu'elle est aromatique qu'elle fait fuir limite et comme on trouve énormément d'hydrocarbures aromatiques dans l'espace dans le cosmos et bien un astrophysicien disait un jour on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans le cosmos mais il y a tout de même une chose qui est sûre c'est qu'il n'y a pas de mythe alors maintenant dernière constituante de la galaxie et ça c'est une découverte récente on a découvert qu'il y avait un trou noir hypermassif au milieu de notre galaxie hypermassif ça veut dire tout de même 4,2 millions de masses solaires on l'a découvert très tardivement parce qu'il est d'abord les trous noirs sont difficiles à localiser même un trou noir de 4,2 millions de masses solaires ce n'est pas grand par rapport aux autres objets qu'on peut observer dans la galaxie donc ce sont des objets très difficiles à détecter et il se trouve que celui-là le nôtre celui de notre galaxie est caché derrière des nuages on commence à percer ces nuages avec certains appareils et on commence à voir derrière et on commence à voir ce qui se passe autour de ce trou noir donc on a pu mesurer sa masse 4,2 millions de masses solaires on l'appelle SGA en fait SGA ça veut dire sagittaire parce que dans le firmament il se trouve dans la direction du sagittaire SGA étoile étoile ça veut dire trou noir voilà on sait maintenant que pratiquement toutes les étoiles ont un trou noir hypermassif au centre et je vous disais que les trous noirs ont un rôle important par exemple pour déclencher la naissance des étoiles donc ces trous noirs hypermassifs ont un rôle très important dans les galaxies il y en a un dans chaque galaxie à peu près et en général ils rassemblent entre 1 et 3% de la masse de la galaxie vous voyez ça reste faible mais ça peut aller très loin en masse comme nous allons le voir bientôt et bien parlons des trous noirs alors là j'ai mis comme sous-titre accrocher les ceintures parce que il y a deux bonnes raisons d'accrocher les ceintures la première c'est que tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant se comprenait je dirais presque avec la science classique mais là les trous noirs non les trous noirs c'est de la relativité générale on ne peut les comprendre que par la relativité générale et la deuxième raison pour laquelle je dis accrocher les ceintures c'est parce que nous allons simuler dans quelques instants ce qui se produit quand on approche près d'un trou noir et là vous verrez qu'il faut vraiment attacher la ceinture je vous rappelle ce qu'est un trou noir je vous rappelle que la théorie d'Einstein dit que les masses créent des espèces de 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 dans 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 l'espace temps et c'est ça la gravitation et le trou noir est un objet qui est suffisamment dense on a vu tout à l'heure la densité du trou noir suffisamment dense pour créer un puits infini c'est à dire que tout ce qui tombe dans ce puits ne peut pas remonter voilà ce qu'est un trou noir sous l'angle mathématique ceci c'est une solution mathématique des équations Einstein alors à côté vous voyez un trou noir bon c'est pas un vrai c'est pas une photo c'est une simulation mais je vous explique un peu ce que vous voyez à côté sur la droite vous voyez un disque noir c'est le trou noir ben oui parce que le trou noir ne vous envoie aucune lumière mais par contre vous voyez que l'espace autour la carte du ciel autour est complètement déformé c'est parce que le champ de gravitation du trou noir est tellement fort qu'il distord tous les rayons lumineux qui passent aux alentours alors par exemple vous avez des effets bizarres vous voyez ici vous voyez un trait c'est un filament de matière de gaz qui se trouvait près de ce trou noir et bien le même filament se réfléchit de l'autre côté du trou noir d'abord ce filament il est rectiligne normalement il n'est pas courbe alors le trou noir l'oblige à être courbe mais ça va encore plus loin c'est que le trou noir crée une réflexion et on voit ce filament apparaître une seconde fois sous forme d'une espèce de couronne vous voyez ce sont des distorsions imaginez que vous preniez vos lunettes si vous en portez et que vous les preniez et que vous regardiez au loin les étoiles vous voyez vos lunettes qui déforment le paysage des étoiles ou même si vous regardez les arbres qui sont en face ou quoi que ce soit votre lentille déforme l'image et bien les trous noirs font ça et d'une manière générale toute masse dans l'espace déforme la photo qui est derrière et cette déformation c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle qui est un des moyens les plus intéressants d'observer l'univers donc une des façons de voir qu'il y a un trou noir quelque part c'est cet effet de distorsion de l'image qui est derrière l'image apparaît distormie une idée sur la dimension des trous noirs je vous disais qu'ils étaient extrêmement denses la masse de la Terre si la Terre je l'ai dit ça ferait un trou noir de 2 cm le Soleil s'il s'effondrait ça ne sera pas le cas mais s'il s'effondrait en trous noirs il ferait 6 km vous voyez 6 km c'est tout petit dans l'espace c'est pour ça que c'est très difficile de les détecter les trous noirs et le trou noir galactique le nôtre SGA étoile lui fait 25 millions de kilomètres alors vous allez me dire c'est grand 25 millions de kilomètres mais pas tant que ça pas tant que ça puisque la galaxie fait 100 000 années-lumière où la distance Terre-Soleil c'est 150 millions donc vous voyez que ce trou noir reste à l'échelle est plus petit nettement plus petit que le système solaire donc c'est tout de même petit et même si je prends le plus grand trou noir connu alors là tenez-vous bien 40 milliards de masse solaire c'est le plus grand trou noir qu'on ait identifié et bien ce trou noir ne représente en diamètre que 4 millième d'années-lumière voilà donc ce trou noir est très loin et on n'a aucune chance de le voir on le connaît parce qu'il déclenche des cataclysmes qu'on détecte jusqu'à nous mais on n'a aucune chance de le voir donc l'origine des trous noirs je vous l'ai dit ce sont les grosses étoiles et puis la grosse question grosse question du moment à laquelle on n'a aucune réponse on pense que le Big Bang a dû créer des trous noirs donc peut-être certains trous noirs existants aujourd'hui peut-être les gros trous noirs des galaxies ont une origine dans le Big Bang mais on n'a aucune preuve de cela et c'est un des plus grand mystère du moment maintenant c'est là qu'on va attacher les ceintures la notion de temps vous savez que dans la théorie d'Einstein la relativité générale vous avez lorsqu'il y a des champs intenses c'est-à-dire pas vraiment sur terre mais lorsqu'on est dans des champs très intenses ou dans des vitesses qui approchent de celles de la lumière ce sont les deux cas où les phénomènes relativistes deviennent prépondérants dans ces cas-là il y a une distorsion de l'espace qui se produit mais aussi une distorsion du temps et là nous allons parler de la distorsion du temps le papier que Einstein a publié en 1915 sur la relativité générale commence comme cela Einstein commence en disant vous avez chacun une montre que vous soyez à Paris à Londres ou ailleurs vous synchronisez votre montre vos montres sont synchronisées bon maintenant c'est les ordinateurs et les téléphones qui sont automatiquement synchronisés avant on avait toujours la possibilité d'appeler l'horloge parlante je ne sais pas si certains l'ont fait moi je me souviens enfant avoir appelé plusieurs fois l'horloge parlante même plus qu'enfant en étant adulte avoir appelé l'horloge parlante pour mettre ma montre à l'heure et bien Einstein dit vous êtes habitué à ce qu'il y ait un temps unique et vous avez cette horloge parlante qui vous indique l'heure et vous avez tous la même heure et bien vous allez oublier cela et vous allez penser maintenant qu'il n'y a pas un temps unique il y a un temps qui est celui de votre montre il y a un temps qui est celui de ma montre et chacun à tout endroit de l'espace a sa propre montre et ces temps ne sont pas forcément synchrons voilà bon je vous dis tout de suite sur Terre oui ils le sont mais si vous allez dans des endroits comme près des trous noirs ou si vous voyagez à des vitesses proches de la lumière là il y a des décalages très importants celui qui avait très bien illustré cela c'est Langevin qui était un savant français Paul Langevin et il avait inventé ce qu'on appelle le voyageur de Langevin c'était l'histoire de deux frères jumeaux un qui partait dans une fusée l'autre qui était sur Terre et qu'il regardait partir et puis avec sa fusée il allait se promener vers Proxima du Centaure dont je vous parlais tout à l'heure et il revenait et bien déjà je vous disais qu'aller à Proxima du Centaure ça prenait beaucoup de temps c'était un problème là on suppose qu'il peut accélérer plus vite et il fait le voyage en deux ans il revient sur Terre il atterrit et son frère jumeau est là pour l'attendre petit détail c'est que lui a pris deux ans pour son voyage donc il a deux ans de plus qu'avant mais il rencontre son frère avec une grande barbe et beaucoup de rides son frère a 20 ans de plus voilà le voyageur de Langevin c'est un décalage des montres qui s'est fait et qui fait que les deux frères jumeaux sont maintenant séparés de 20 ans et bien nous allons voir ce phénomène mais avant je vais vous dire qu'il ne faut pas voir ce phénomène comme une espèce de théorie extrêmement lointaine car je vais vous citer une application je vais vous citer deux exemples qui prouvent que c'est vrai même sur Terre pourquoi on arrive à détecter cela c'est parce qu'on dispose aujourd'hui d'horloges extrêmement précises je ne sais pas quelle est la précision exacte mais c'est du milliardème de milliardième quand on est dans ces eaux là on dispose d'horloges au césium des horloges atomiques qui sont extrêmement précises alors on a pu simuler le voyageur de Langevin de la façon suivante deux physiciens sont allés à l'aéroport avec deux horloges une qui était les deux parfaitement synchronisées et l'un des deux physiciens prend l'avion part à Los Angeles avec sa montre son horloge au césium il revient de Los Angeles et il retrouve le lendemain son confrère et là il compare le temps des deux horloges et ils ont découvert un décalage alors le décalage est infime vous n'allez pas vieillir beaucoup ou au contraire rajeunir par rapport aux autres en prenant l'avion même si vous le prenez beaucoup de fois dans votre vie on parle là peut-être de milliardième de seconde mais on a détecté très exactement le décalage prévu par Einstein et l'autre application dont je vais vous parler qui est grand public c'est le GPS le GPS vous localise aujourd'hui vous permet de vous localiser à un mètre deux mètres près et bien c'est parce que le GPS opère des calculs sur les décalages des signaux lumineux qui partent de vous signaux radio si vous voulez c'est la même chose que la lumière qui partent de vous vers les satellites vous savez que pour être localisé il faut trois satellites en fait deux suffisent mais avec trois on n'est plus sûr donc dans un système GPS vous êtes toujours en liaison avec trois satellites et bien parce que les satellites sont en altitude et sont dans un champ gravitationnel un peu plus faible que celui qui est à la surface de la Terre à cause de cela il y a un décalage temporel et ce décalage introduit une erreur dans les calculs si on n'introduisait pas des corrections relativistes le GPS fonctionnerait mais serait très imprécis il aurait une précision de l'ordre de 100 mètres ce qui était d'ailleurs le cas des tout premiers GPS qu'on a émis sur le marché maintenant la précision est de l'ordre d'un ou deux mètres parce qu'on introduit dans les calculs les corrections relativistes qui correspondent à la relativité générale c'est la seule application grand public aujourd'hui qui à ma connaissance utilise la relativité générale donc c'est pas une lubie on parle pas là de lubie théorique on est vraiment dans la vraie physique donc maintenant nous allons voir ce qui se passe dans une expérience de pensée qui est la suivante vous voyez cette petite fusée elle est venue visiter un trou noir et elle s'est mise en orbite autour du trou noir un astre il a une certaine masse et vous pouvez vous mettre en orbite autour du trou noir d'ailleurs il y a toujours plein de choses en orbite autour des trous noirs comme pour les étoiles donc cette fusée se met en orbite mais il y a un des astronautes de la fusée qui lui s'est mis en tête d'aller voir le trou noir et même d'entrer dedans alors évidemment lui-même comme ses camarades savent ce que ça veut dire c'est game over ça veut dire que là c'est terminé pour lui il ne pourra jamais en revenir mais il veut le faire alors il va quitter la fusée et il va aller vers le trou noir j'ai choisi exprès un très gros trou noir parce que si je prenais un petit trou noir de quelques centimètres là l'astronaute serait complètement déchiqueté en approchant du trou noir complètement déchiqueté comme écartelé comme on le faisait avec les condamnés jusqu'au 17ème siècle en France donc j'ai pris un trou noir très grand dans un très grand trou noir vous ne sentez pas vraiment que vous passez l'horizon vous ne sentez pas mais vous allez voir qu'il va se passer des choses très curieuses d'abord nous allons nous poser la question une fois que l'astronaute arrive près de l'horizon du trou noir vous voyez ce cercle c'est l'horizon du trou noir il arrive tout près c'est le moment de dire au revoir à ses copains et bien que va-t-il se passer que voient les collègues depuis la fusée et bien ils le voient avec des jumelles ou lunettes ils le voient et ils le voient agiter sa main pour dire au revoir comme ça cependant au fur et à mesure que l'astronaute approche vraiment de l'horizon du trou noir la main qui faisait ça se ralentit devient de plus en plus lente et se fige et l'astronaute apparaît statufié et aussi longtemps qu'on pourra regarder cette image on verra l'astronaute statufié gelé dans la position où il était au moment où il a traversé le trou noir après un mouvement qui s'est ralenti de plus en plus ça c'est ce que voient les astronautes dans leur temps propre car je vous rappelle qu'il y a un temps propre de la fusée il y a un temps propre de l'astronaute et les deux temps sont désynchronisés et vous allez voir ce qui va se produire en fait l'astronaute ne s'est pas figé lui il faisait ça avec la main il a continué à faire ça avec la main pendant un quart d'heure parce qu'il était quand même triste de quitter ses amis et puis à un moment il a arrêté et il a pris ses instruments il a commencé à mesurer des choses parce qu'il était en train d'entrer dans le trou noir donc il avait des tas de choses à regarder et il était très actif ainsi donc pourquoi vu depuis la fusée on l'a vu se statifier et s'arrêter c'est parce que le temps vu de la fusée dans le temps propre de la fusée et bien le temps de l'astronaute là s'est arrêté voilà c'est à dire que les horloges se sont tellement désynchronisés que le temps de l'astronaute s'est arrêté aux yeux de ses copains et voilà la dernière image qu'ils garderont de lui et ils ne peuvent plus connaître autre chose de leurs camarades alors maintenant que voit l'astronaute de ses amis et là vous pouvez vous douter que le décalage des temps va donner des choses tout à fait bizarres vues de l'autre côté alors lui voit aussi ses collègues le salué de la main et de loin il regarde avec ses jumelles il les voit faire ça tous font au revoir au revoir au revoir mais lui voit l'au revoir devenir de plus en plus rapide de plus en plus rapide et tout d'un coup il voit la fusée partir comme une fusée partir très très vite alors il est surpris il se dit mais il y a une urgence pourquoi sont-ils partis comme ça ils m'ont dit au revoir très très vite ils sont partis qu'est-ce qui se passe il y avait un feu dans la fusée ou quoi et bien en fait non les astronautes en question ne sont pas partis très vite comme ça ils ont continué à dire au revoir sans que ça s'accélère et puis à un moment ils ont arrêté parce qu'ils voyaient bien que leur ami était congelé ils ont arrêté et puis ils ont passé une semaine autour du trou noir pour faire leur deuil avant de repartir et puis pour préparer les étapes suivantes donc pour eux dans leur temps propre tout a continué leur cœur battait toujours au même rythme mais vu depuis l'astronaute qui entrait dans le trou noir tout s'est accéléré mais pas que la fusée une fois que la fusée est partie en trombe il a commencé à voir de plus en plus vite tous les objets qui entourent le trou noir tomber dans le trou noir en faisant des grands feux d'artifice et puis il a vu toutes les étoiles des alentours se transformer en supernova d'autres feux d'artifice et puis tout ça il a vu tout cet univers commencer à devenir noir et les rares choses qu'on arrivait encore à voir au loin il les a vues s'éloigner à toute allure parce que même l'expansion de l'univers s'est accélérée considérablement et en fait au moment où il entre dans l'horizon du trou noir tout dans sa vue s'est accéléré à une telle vitesse que tout le futur de l'univers s'est déroulé devant ses yeux voilà c'est l'ensemble du futur de l'univers qui s'est déroulé devant ses yeux et on peut résumer cela en disant que la distorsion entre les deux horloges a été extrême pourquoi ? tout simplement parce que le champ de gravité devient gigantesque à l'endroit de l'horizon du trou noir c'est pour ça que les horloges se désynchronisent complètement et donc depuis la fusée on l'a vu lui on a vu son temps se figer mais lui de son côté a vu le temps de l'ensemble de l'univers s'accélérer au point qu'il a vu tout le futur de l'univers se dérouler en quelques secondes voilà pourquoi je vous disais qu'il fallait attacher les ceintures alors je ne sais pas combien de temps il me reste Elisabeth parce que j'ai peut-être parlé trop écoute Michel je ne sais pas mais je pense que sauf si nous avons des personnes qui ont envie une envie phénoménale de dîner nous sommes toutes oui pendant encore un bon quart d'heure et puis il y aura deux trois petites questions à te poser après d'accord mais j'en ai ah oui alors il y avait une question une question que je n'ai pas traité c'est que qu'advient-il de l'astronaute dans le trou noir ah oui qu'advient-il alors là on va se tourner vers la relativité générale et que nous dit la relativité générale elle nous dit de petits diables viendront s'occuper de lui et l'accompagneront poliment vers l'enfer de la singularité centrale alors pourquoi je prends cette métaphore c'est parce que bon d'abord on n'en sait rien c'est la première chose tout ce que l'on est capable de faire c'est des extrapolations des élucubations avec les équations d'Einstein mais bon ce n'est pas de la vraie science c'est de la science spéculative et on pense sans en avoir la preuve qu'au centre du trou noir il y a une singularité où tout devient infini c'est-à-dire un endroit où la gravité est infinie en fait moi je l'interprète un peu différemment je dis c'est une déchirure de l'espace-temps l'espace-temps on l'a vu était malléable l'espace-temps c'est un petit peu un substrat un peu mou un peu élastique et bien je pense que dans le trou noir c'est une déchirure de l'espace-temps c'est-à-dire qu'on arrive à un bord de l'espace-temps et comme un tissu qui serait déchiré à un endroit alors comment comment se fait cette déchirure comment elle elle se traduit là c'est le brouillard le plus total voilà maintenant les ondes gravitationnelles comme je vous disais que l'espace-temps est malléable et bien Einstein immédiatement on a déduit que l'espace-temps devrait être traversé par des ondes ben oui l'eau de l'océan est malléable elle est mobile et elle est traversée par les vagues quand il y a un tsunami elle est traversée par des ondes de compression l'air autour de vous est traversé par le son de ma voix tout substrat physique est traversé d'ondes et donc puisqu'on dit que l'espace-temps est malléable Einstein arrive à l'idée qu'il y a des ondes gravitationnelles alors il a beaucoup hésité sur le sujet parce qu'il a dit qu'il y aurait des ondes gravitationnelles ensuite il a fait un papier pour expliquer que c'était impossible et puis merci Dieu merci pour lui un ami lui a dit qu'il y avait une grosse faute de calcul alors il a arrêté mais il n'y a jamais vraiment cru maintenant on sait qu'il y a des ondes gravitationnelles elles sont très très faibles mais on les détecte lorsqu'il y a un très gros cataclysme et là vous avez à droite un cataclysme vous avez deux trous noirs solaires le premier événement qu'on a détecté en 2015 c'est une grande date du siècle c'est une des découvertes du siècle on a découvert que la fusion de deux trous noirs qui faisaient 30 et 40 masses solaires des trous noirs assez typiques ces deux trous noirs ont fusionné c'est à dire qu'ils tournaient autour d'eux-mêmes sur l'image imaginez le couple qui est en train de tourner et de tourner de plus en plus vite parce que les deux trous noirs se rapprochent et là ils prennent des vitesses de plus en plus rapides et bien vous voyez sur ce dessin qu'en tournant ils font des espèces de vagues c'est comme si vous preniez un bâton et vous tourniez quand vous tournez la sauce par exemple dans une casserole et bien vous faites des ondes de ce type là alors qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle c'est un peu difficile de vous le dire moi j'ai une image pour ça je dis c'est un tremblement d'espace-temps c'est un peu comme un tremblement de terre l'espace-temps subit des vibrations si vous aviez une très 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 grosse onde gravitationnelle qui traverserait votre pièce et bien vous remarqueriez que votre table ou votre chambre aurait une dimension qui bougerait un peu c'est-à-dire qu'elle rétrécirait un peu elle grandirait un peu c'est la même chose qu'un tremblement de terre imaginez que vous plantiez deux piquets des deux côtés de la faille de Saint-Andréa en Californie et imaginez qu'il y a un grand tremblement de terre et bien ces deux piquets vont bouger comme ça la distance va fluctuer c'est pour ça que vous voyez parfois une crevasse d'un mètre au milieu de la faille de Saint-Andréa et donc vous concevez que les deux piquets peuvent bouger d'un mètre et bien la même chose existe si vous avez deux piquets aucun tremblement de terre mais simplement un tremblement d'espace-temps de la même façon de la même façon les deux piquets vont faire ça par contre les distances sont infiniment plus petites puisqu'on considère que les ondes gravitationnelles déforment la terre comme ça comme les deux piquets mais la déformation est infime c'est à peu près la taille d'un proton par rapport au diamètre de la terre vous voyez donc les ondes gravitationnelles sont extrêmement faibles pourtant on les a détectées et voilà l'appareil qui sert à les détecter vous avez un tunnel qui fait 4 km de long et 4 km de long et de l'autre côté à angle droit un autre tunnel qui fait 4 km de long et on va utiliser ça pour détecter les variations de dimensions comme 4 km c'est trop peu en fait on a une astuce c'est qu'on met un miroir de chaque côté on envoie un rayon laser là dedans et ce rayon laser on le fait rebondir 200 fois ou 300 fois ce qui fait que 200 fois 4 km ça fait 800 km donc ça fait déjà un détecteur beaucoup plus grand c'est une astuce qui permet de faire cela alors voilà le détecteur il y en a 3 dans le monde on en a fait 2 aux Etats-Unis et 1 en Europe et comme l'indique la figure on envoie un rayon laser et quand il revient on regarde s'il est synchronisé si les distances des deux bras sont parfaitement égales et bien les deux rayons doivent revenir parfaitement synchronisés s'ils reviennent désynchronisés c'est parce que un des bras a dû se dilater ou se contracter et c'est cela qu'on mesure et c'est cela qui donne les ondes gravitationnelles qui permettent de les connaître et donc 2015 nous avons la première onde gravitationnelle aujourd'hui on a détecté de mémoire une dizaine d'événements en général ce sont des fusions de trous noirs et maintenant on commence à en détecter qui sont des fusions d'étoiles à neutrons alors quand on trouve un tel cataclysme on arrive à détecter par le fait qu'on a trois détecteurs on arrive à détecter d'où vient l'événement c'est un peu comme le GPS vous disiez qu'il fallait trois satellites pour fixer pour savoir où on était et bien là c'est pareil avec trois détecteurs on arrive à détecter la direction de l'événement et lorsque ça se produit on envoie un message immédiatement un message urgent à tous les télescopes du monde en leur disant pointez votre télescope dans cette direction il est en train de se passer quelque chose alors quand ce sont des trous noirs on ne détecte rien parce que les trous noirs n'émettent pas de lumière mais par contre quand il y a une ou deux des astres qui sont des étoiles à neutrons là on a la chance de pouvoir voir aussi un éclat lumineux et donc on apprend plein de choses entre ce qu'on apprend par la gravitation et ce qu'on apprend par la lumière c'est très intéressant alors vous voyez que ceci inaugure une nouvelle forme d'astronomie toute l'astronomie d'aujourd'hui est fondée sur les ondes lumineuses alors au sens large les micro-ondes radio les rayons X les rayons gamma les infrarouges les ultraviolets tout ça est utilisé c'est la lumière au sens large les ondes électromagnétiques mais toute l'astronomie repose sur les ondes électromagnétiques là nous avons une nouvelle astronomie qui ne repose plus sur la lumière mais qui repose sur autre chose les ondes gravitationnelles alors aujourd'hui ce qu'on arrive à détecter reste très limité il faut d'abord il faut que ce soit des cataclysmes extrêmement violents et pas trop lointains pour qu'on puisse les détecter mais on prépare pour les années 30 d'ici peut-être 10-15 ans un détecteur comme cela mais qui sera dans l'espace c'est à dire qu'il n'y aura pas de tuyaux il y aura trois satellites avec des miroirs on enverra des rayons laser et la distance entre deux ne sera pas de 4 km elle sera de 15 millions de km vous voyez donc vous imaginez la sensibilité qu'on aura avec un tel appareil et donc vraiment dans les années 30 lorsque un tel appareil qu'on appelle un interféromètre sera installé dans l'espace avec trois satellites alors là nous aurons une vision de l'univers totalement nouvelle voilà nouvelle forme d'astronomie et je termine sur le grand mystère du moment c'est la matière et l'énergie noire c'est à dire des formes de matière ou d'énergie qu'on ne voit pas mais dont on sait qu'elle existe la matière noire on l'a découverte dans les années 70 lorsque Vera Rubin une des rares astronomes femmes très connues et Ken Ford ont mesuré la rotation de 11 galaxies ils ont mesuré à quelle vitesse elle tournait je vous disais 250 millions d'années pour notre galaxie ils ont mesuré donc la rotation des galaxies et ils ont comparé cela avec leur masse la masse comment déterminer la masse ils ont compté les étoiles statistiquement ils ont pris des échantillons ils ont compté les étoiles comme on sait à peu près ce que pèse une étoile on peut estimer la masse d'une galaxie disons la masse visible d'une galaxie et là ils ont à leur grande surprise découvert que les galaxies tournaient beaucoup trop vite par rapport à leur masse c'est à dire que si on appliquait la mécanique newtonienne tout simplement et bien on s'apercevrait qu'à cette vitesse de rotation les étoiles devraient être éjectées éjectées très vite imaginez un manège où vous avez des gens sur les chevaux un manège et imaginez que tout d'un coup le moteur s'emballe et le manège tourne dix fois plus vite tout le monde sera éjecté et bien là c'est ce qu'ils ont découvert c'est à dire que les étoiles tournent dix fois trop vite ou bien à contrario que la masse était dix fois trop faible conclusion il y a une masse qu'on ne connaît pas et qui s'ajoute et qui était d'après eux dix fois plus forte aujourd'hui on a on a beaucoup étudié tout ça donc on sait que c'est à peu près cinq à six fois la masse de matière noire on appelle ça la matière noire c'est une masse qui est cinq à six fois supérieure à la matière qu'on voit alors ici vous avez un exemple d'abord je vous le dis sur l'image précédente on ne peut pas voir la matière noire pour cause mais on la localise par exemple on arrive vous voyez ici en bleu on arrive à savoir où elle se trouve et là on utilise beaucoup la lentille gravitationnelle et oui parce que s'il y a de la matière elle déforme l'image qui est derrière et en mesurant les déformations on peut mesurer la masse qui est invisible donc grâce aux lentilles gravitationnelles on arrive à mesurer combien il y a de matière noire et même à la localiser on arrive même aujourd'hui à la cartographier vous voyez ici à côté une reconstitution on sait où elle est on ne peut pas la voir mais elle a des effets et c'est par les effets qu'on arrive à la localiser c'est un peu comme les trous noirs les trous noirs on les voit par leurs effets on ne les voit pas en soi et bien vous avez ici un exemple qui montre que cette matière noire est d'une nature très différente de l'autre de la matière habituelle oui parce qu'au début quand on a découvert ça on a dit oui il y a de la matière qu'on ne voit pas par exemple des trous noirs s'il y a beaucoup beaucoup de trous noirs ou bien certaines particules comme le neutrino s'il y en a beaucoup ça peut ça peut expliquer cette matière manquante et oui sauf que quand on a bien étudié cela on s'est rendu compte que même les trous noirs ou autres ça ne pouvait compter que pour quelques centièmes et on était toujours devant le problème alors il s'agit d'une matière inconnue et qui est différente de la matière ordinaire je vous disais tout à l'heure que la matière ordinaire quand elle s'agrège elle forme un disque et vous voyez ici le disque de la galaxie qui est plat et bien on sait que notre galaxie est entourée d'un halo un halo de matière noire et cette matière noire ne prend pas la forme d'un disque elle prend la forme d'une sphère c'est donc la preuve que cette matière est d'une d'une constitution différente c'est autre chose et cette autre chose on ne le connait pas du tout alors à mon avis on va on va savoir ce que c'est je parierais que dans les 10 ans peut-être 15 on saura ce que c'est parce qu'elle est traquée aujourd'hui elle est traquée par les astronomes elle est traquée par les physiciens des particules elle est traquée dans toutes les expériences de physique les plus pointues elle est traquée dans des détecteurs que l'on a fabriqués pour essayer de la piéger et elle est cernée ça me rappelle cet assassin qui il y a 2-3 mois a été caché dans les Cévennes et il était traqué par la police et le GIGN et tout ce que vous pouvez imaginer de gratin de la police bon on était sûr qu'à un moment ou un autre on mettrait la main dessus et bien la matière noire c'est pareil elle est cernée à mon avis on va découvrir ce que c'est mais aujourd'hui on n'en sait rien alors maintenant dernier mystère le dernier mystère c'est la chose suivante on a réussi grâce à la photo du Big Bang que vous avez vue tout à l'heure cette photo sert à faire beaucoup de calcul on apprend énormément de choses à partir de cette photo et en particulier on a réussi à mesurer grâce à cette photo la densité de l'univers quelle est la densité de l'univers voilà et on a trouvé cette densité et bien quand on met on compte toute la matière visible et qu'on compte toute la matière noire on n'est pas au compte on n'arrive pas au compte c'est à dire c'est à dire qu'on n'a qu'un tiers à peu près de la densité de l'univers l'univers est trois fois plus dense que ce qu'on a en additionnant matière visible matière noire et là on ne sait pas ce que c'est encore moins que la matière noire et on pense que ce n'est pas une matière oui parce que on traque tellement la matière noire que si ce déficit là des deux tiers était une matière on aurait déjà trouvé où elle se trouve quelle forme elle a à quel endroit on en trouve etc rien on n'a aucune indication là dessus alors la conclusion des physiciens qui n'est pas prouvée c'est de dire que ce n'est pas une matière en fait c'est une énergie je vous rappelle la formule d'Einstein E égale MC2 qui dit que la matière en fait c'est une énergie très concentrée on pourrait dire que la matière peut se transformer en énergie énergie-matière c'est la même chose E égale MC2 c'est la même nature et donc si nous avons une énergie qui 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 est présente partout dans l'univers cette énergie elle a un poids et elle compte dans la densité tout à fait comme si c'était de la matière alors voilà où nous en sommes et c'est la fin de ma conférence nous en sommes aujourd'hui à constater que par rapport à la densité de l'univers que nous connaissons la matière visible ne représente que 5% la matière noire que nous cherchons désespérément représente 27% et le reste 68% est une hypothétique énergie dont nous n'avons aucune idée voilà alors moi la conclusion que je tire de tout cela la voilà c'est que nous ne connaissons et nous ne décrivons que 5% de la masse de l'univers ce qui donne la mesure de notre ignorance voilà merci 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 Sous-titrage FR ?